Une fois que je suis prêt à commencer, je peux enregistrer directement dans Oui Vidéo. Alors je m'en viens cliquer sur Narrate, ici. Et on voit que ça ouvre, ça me dit de m'approcher du micro et d'appuyer sur Record, sur Enregistrer quand je vais être prêt. Alors, je suis prêt, je clique dessus. 3, 2, 1. Alors bonjour, bienvenue à mon podcast exceptionnel fait avec beaucoup d'amour. Un conseil, c'est de faire des enregistrements qui sont courts, c'est beaucoup plus facile à travailler après. Ça nous donne plein de petits bouts qu'on peut ensuite plus facilement déplacer, effacer, placer comme on veut. Alors, une fois que ça fait mon affaire, je peux le réécouter et l'enregistrer encore, donc ça va effacer ce que je viens de faire. Mais si ça fait mon affaire, parce que là, ça fait mon affaire, c'est très simple ce que j'ai fait. Alors je fais Save. Et là, ça va l'ajouter dans ma timeline, automatiquement. On voit que ça l'a mis ici. Alors, je peux venir l'écouter. Je vous ai dit que pour voir le résultat, c'est en venant ici en haut à droite, donc je clique là-dessus. Alors, bonjour, bienvenue à mon podcast exceptionnel. Ça fonctionne. Alors, j'ai ma première place ici, comme ça. Je peux ensuite déplacer mon curseur. Ça ici, c'est ma ligne de lecture, donc je peux le déplacer comme je veux. J'ai qu'à cliquer sur le petit bout bleu ici. Ça vient déplacer ma tête de lecture comme ça. Et si je pèse sur Play, ça va le mettre au bon endroit. Si je veux ajouter un autre bout de narration, bien, je reclique sur le même bouton. Je fais Enregistrer. Aujourd'hui, mes invités sont le pape, le président des États-Unis et ma grand-mère. Attachez votre truc. C'est parfait. Je sauvegarde. Et ça vient s'ajouter ici. On voit que ça a ajouté une autre ligne du temps. On peut décider de le déplacer. Ça devient, comme je vous disais, un petit morceau qu'on peut décider de mettre où on veut. L'avantage d'avoir plusieurs lignes comme ça qui se chevauchent, c'est qu'on peut les mettre, on peut les emboîter comme ça. On peut les mettre un par-dessus l'autre. Alors, si on écoute le résultat, c'est un peu intense. Là, tout le monde parle en même temps. Mais si on a de la musique, par exemple, bien là, c'est la musique qui peut commencer au moment où on est encore en train de parler. Donc, c'est l'avantage d'avoir deux lignes du temps comme ça qui se chevauchent. Mon prochain enregistrement va se faire où ma tête de lecture se trouve. Donc, si j'avance ma tête de lecture, l'enregistrement que je vais faire va s'enregistrer ici. Si ma tête de lecture a chevauché déjà quelque chose, bien, ça va créer une autre ligne pour ne pas effacer ce que j'avais déjà fait. Alors, voilà comment on ajoute de la voix directement dans OuiVidéo. Sous-titrage ST' 501